Bonjour Alexandre. Bonjour Nelda. D'où viens-tu ? De Saint-Raphaël. Tu es basé à Saint-Raphaël, tu as un cabinet, tu as un bureau pour accueillir tes clients. On a deux cabinets, je suis associé avec Cédric et on a un cabinet à Saint-Raphaël et à Calian. D'accord, c'est parfait. Et vous participez à des salons, on peut vous retrouver un petit peu partout sur le département. On essaye de participer au plus grand nombre de salons possibles, mais vraiment dans la région entre Saint-Tropez et Nice. Je sais que vous avez une très très bonne formation en biorésonance, Cédric et toi. Tu peux me parler un petit peu de la biorésonance, des appareils avec lesquels tu travailles par exemple ? Oui, nous on travaille avec deux appareils, le Life System et le Cantascan Pro. On a participé à toutes les formations qui sont proposées par Cantaforne. Et on continue d'ailleurs avec le plaisir d'être reçu aujourd'hui avec Ozan Partal. C'est un réel plaisir et c'est surtout un avantage de pouvoir échanger avec les autres praticiens. Si j'ai bien compris, tu viens à toutes les formations, mais tu apprends toujours quelque chose. Pourquoi ? Que se passe-t-il avec ce Life System ? Il est si vaste ce programme qu'il faut faire tout le temps de la formation ? Alors oui, et je te dirais même qu'il est tellement vaste que je pense que je n'aurai pas assez d'une vie pour le maîtriser totalement. Et c'est un petit peu son intérêt car on a tout le temps l'obligation de se remettre en question. Et c'est ce qui fait qu'on peut évoluer. On n'a pas l'état d'esprit en se disant, mais voilà, j'ai appris une méthode, je sais comment ça fonctionne la biorésonance et je sais comment ça fonctionne cet appareil. Maintenant que je sais faire ça, j'applique ça simplement. Ce n'est pas du tout le cas. Il faut tout le temps se remettre en question, chercher les liens entre les organes, entre les liens de cause à effet énergétique. Et c'est cette partie-là, moi, qui me passionne. On m'a dit que cet appareil, on l'appelait un scanner, un scanner énergétique, et que dans ce scanner, il y avait plusieurs programmes. Dans ces programmes, que peut-on trouver ? Par exemple, de la médecine chinoise ou qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre ? Alors oui, il y a 36 programmes. On peut travailler très bien sur l'ayurvédique, sur l'homéopathie. On peut aussi travailler sur le système nerveux, on peut travailler sur le système circulatoire. Il est vraiment très, très, très complet. C'est-à-dire que quand tu dis travailler, c'est qu'on va analyser les vibrations et on va donner la bonne information au corps par des vibrations ? Oui, c'est-à-dire que l'appareil va réussir à récupérer des informations. C'est ce qu'on appelle le biofeedback. En scannant, en analysant une plage de fréquence, il va, par un algorithme, répondre à la fréquence qui correspond le mieux à la personne qui est en train d'être analysée. Très intéressant ce que tu nous dis, parce que ça a quand même un côté très scientifique. Nous vivons dans une ère nouvelle. Je pense que ce sont les jeunes comme toi qui vont porter les nouvelles technologies. Et je te félicite d'avoir choisi des technologies de biorésonance du futur. Que penses-tu ? Est-ce qu'on pourrait faire un lien entre un scanner comme le Life ou le Cantascan et l'intelligence artificielle ? Bien sûr, bien sûr qu'on peut faire le lien. Mais je voudrais remondir sur quelque chose que tu viens de dire, c'est que c'est une génération qui va porter. Et je pense que c'est l'inverse aussi. C'est-à-dire que ce sont ces technologies, ce sont ces fréquences qui nous portent aussi. Et c'est intéressant que si on a le lien dans ces deux sens-là. Est-ce que tu vas participer bientôt à des salons ? Ou simplement tu peux nous dire où on peut te trouver ? Parce que si on a le plaisir de venir te rejoindre, faire un bilan avec toi. On n'a pas encore de programmation sur les salons 2020. Par contre, on peut nous retrouver sur le site internet www.acfrequencylife.com et sur une page Facebook aussi qu'on a que vous pouvez trouver sur le site. D'accord. Et finalement, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu as fait la Team Club Life pour les thérapeutes, uniquement ouvert aux thérapeutes, qui veulent échanger avec toi et échanger entre eux. Oui, ça c'est un groupe qui s'est créé sur WhatsApp. Et on échange en fait entre praticiens du Life System sur nos expériences, sur nos questions. Et c'est interactif et très réactif. Donc c'est un avantage non négligeable que l'on a grâce à cet outil. Merci beaucoup Alexandre. Je te souhaite longue vie et longue life. Merci à toi et au plaisir de se retrouver à la Bastide Quantique. Bien sûr. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada